Dans cette vidéo, on va apprendre à créer un outil comme celui-ci, qui est un tableau, simplement un tableau de suivi des factures. Ce n'est pas un tableau de bord, le but ce n'est pas de synthétiser les factures par catégorie, c'est simplement de pouvoir faire un focus sur les factures du mois de janvier, les factures de tel commercial, les factures de tel produit, et puis avoir quelques petits indicateurs. Du coup, je vous montre à quoi ça ressemble, et puis ensuite on va apprendre à le faire à partir de ça, pas juste des données hyper brutes dans une seule colonne. Étape 1, on regarde un peu ce que c'est. Là, c'est un tableau dans lequel il y a, si on regarde, il y a 515 factures, qui représentent en tout 608 000 euros. Ça, c'est la vue totale, c'est de ce côté-là. Et puis, en moyenne, les factures sont de 1182 euros, c'est la moyenne, et puis elles vont de 400 à 2150 euros. Et quand on va vouloir focaliser sur, par exemple, 2023, il n'y a plus que 17 factures en 2023, donc il y en a beaucoup moins. Ces 17 factures, elles sont de 1291 euros, donc ça a un peu augmenté. Et puis, si on regarde uniquement, par exemple, pour le produit A, il n'y a plus que 4 factures qui représentent une moyenne de 713 euros, alors que pour le produit C, c'est 5 factures qui représentent 1860 euros en moyenne. Et donc, voilà, le but, ça va être de créer un tableau comme ça, à partir d'une base de données, et de pouvoir facilement l'interroger, en faisant des focus sur certaines données, certaines catégories de données, comme par exemple, je vais le faire, dernier test, les factures de octobre, novembre et décembre, de les tiennes pour le produit B. et ça nous dit, bah, il y en a 8 pour un total de 9550 euros et qui font en moyenne 1194 euros par facture, avec qu'on voit qu'il n'y a pas des énormes écarts. Donc, je remets tout à zéro. Je vais faire un petit, une capture d'écran, parce que ça va me permettre de me guider et que vous ayez toujours en tête ce que j'essaye de créer. Donc, impression. Et je vais aller mettre ma capture d'écran ici, en tout petit, simplement en 8, par exemple, histoire d'avoir toujours en tête ce que j'essaye de créer. Je vais le créer ici. Donc là, j'ai des données brutes qui sont dans une seule colonne. Imaginons que ce soit un extract d'un logiciel, un extract CSV ou un CXL qui a produit ce type de données pour pouvoir les récupérer ailleurs. Du coup, là, j'ai des données qui sont très brutes, qui sont inexploitables en l'état et dans lesquelles on voit qu'il n'y a bien qu'une seule colonne pour 5 informations. Donc, la facture, la date, le produit, le commercial ou la commerciale et le montant sont contenus dans une seule colonne. Et nous, on va partir de ça. Donc, si on regarde tout en bas, si je fais contrôle et flèche de bas pour aller voir tout en bas, on a 516 lignes en tout, c'est-à-dire 515 factures plus les titres. Et du coup, on va partir de ça et on va passer de ça à ça en une trentaine de minutes. Peut-être un tout petit peu plus, mais une trentaine de minutes environ. Premier truc que je vais faire quand j'ai ça, en dehors de si j'avais Power Query ou de si c'était des fonctions que je pouvais utiliser, ce que je vais faire, c'est la méthode la plus simple, on verra mieux après, c'est que je vais aller dans Données. Alors, je vais double-cliquer ici pour bien avoir mon bandeau en grand. Maintenant, je vais aller dans Données. Je vais sélectionner toute la colonne et je vais cliquer sur Convertir et je vais lui dire que c'est un caractère qui va me permettre de déterminer quand est-ce que je crée une nouvelle colonne. Et ce caractère-là, c'est le point-virgule. On voit qu'il y a des points-virgules entre chacune des infos qui sont dans la même colonne. Donc, je vais décocher tabulation, je vais cocher point-virgule et là, je vais cliquer sur Terminer. Avant de cliquer sur Terminer, je regarde bien ici, il me montre un peu un aperçu de à quoi ressemblerait mes premières lignes si jamais je cliquais sur Terminer maintenant. Et là, du coup, j'ai bien cinq colonnes et ça tombe bien parce que c'est ce que je voulais. J'ai cinq types de données, les factures, les dates, les produits, le commercial et mon temps. Maintenant, je vais faire franchement pas mal de mise en forme parce qu'avant de commencer à travailler des analyses, des trucs un peu plus poussés, je vais faire pas mal de mise en forme. Et le premier élément qui est quasiment de la mise en forme mais qui est vraiment quelque chose de complet à faire tout le temps qui va beaucoup plus loin que la mise en forme, c'est que je vais prendre toutes mes données. Donc, pour prendre toutes mes données, je vais faire CTRL A et je vais aller les mettre sous forme de tableau. Accueil, mettre sous forme de tableau. Moi, j'aime bien choisir les tableaux qui sont dans cette ligne-là. Je les trouve très bien, très visuels, j'aime bien. Donc, je vais prendre celui-ci. J'aurai fait bien qu'il me propose que mon tableau comporte des entêtes parce que ma première colonne, enfin, ma première ligne, c'est bien celle des titres. Elle ne doit pas être traitée comme les autres et donc, je clique sur OK. Et là, du coup, c'est déjà plus facile de pouvoir naviguer. Si je rajoute une donnée, ça va rajouter une ligne. Et du coup, ça, c'est vraiment le format par défaut que vous le devez tout le temps utiliser sur Excel. Les tableaux, c'est top 1 des trucs à toujours utiliser. S'il y a un truc à toujours utiliser dans Excel, plus que tout le reste, c'est les tableaux. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de mise en forme. J'aime bien avoir une colonne sur le côté qui est vide. Je vais avoir des lignes qui sont vides au-dessus parce que si vous le voyez bien ici, je vais mettre des segments et puis des calculs au-dessus de mon tableau pour pouvoir faire des focus et avoir des stats sur ces focus. Donc, je vais le mettre juste un peu en décalé. Donc là, mon tableau, il commence à la ligne 8. J'ai rajouté des lignes avec CTRL+, pour pouvoir faire ça. Et du coup, je vais rajouter des lignes. Je vous invite à rajouter des lignes. Pareil. La première ligne, je vais la faire un peu plus grande. Donc, je vais dire qu'elle est 30 de haut. Soit le faire comme ça, soit le faire comme moi, avec plus droit sur la ligne, hauteur de ligne, et vous modifiez ça. Troisième truc que je vais faire là-dedans, je vais aller modifier un peu la mise en forme de mes cellules qui sont ici pour faire en sorte qu'ils soient centrés horizontalement et verticalement. Et puis, je vais sélectionner mes colonnes qui sont ici pour agrandir un peu et avoir un espace agréable dans lequel je vais travailler. Je remodifierai peut-être un peu après, mais dans un premier temps, je vais faire ça. Donc là, ça commence à être mieux. Je vais continuer avec de la mise en forme, notamment deux trucs qui sont importants, c'est comment est-ce qu'on gère les nombres. Et donc là, je vais des nombres qui sont des dates. Les dates sur Excel, c'est des nombres. Tout simplement, ils ne sont pas du tout au format date. Donc, je vais sélectionner toutes les données de la colonne de tableau. Et pour faire ça, je vais faire contrôle, la flèche au-dessus de contrôle et la flèche du bas en me mettant sur cette cellule. Comme ça, ça va me sélectionner jusqu'à la fin de cette colonne-là. Maintenant que c'est comme ça, je vais faire clic droit, euh, clic ici, pardon, et date courte. Et puis, je vais venir centrer. Les dates, souvent, on les centre. C'est plus joli, c'est plus efficace. Et vous voyez que là, du coup, 44 000, 44 565, c'est devenu une date humainement compréhensible le 4 janvier 2022. Puis, on a plein d'autres dates. Euh, je vais faire la même chose avec les nombres qui sont ici. Donc, on est toujours dans la mise en forme du tableau. Mettre sous forme du tableau, mettre en forme ce tableau. Et là, du coup, c'est des montants, c'est de l'argent. Du coup, je vais le mettre en monétaire. Je vais enlever les décimales parce que je vois que j'ai quand même des grands nombres. Et même s'il y avait des centimes, ils ne seraient pas forcément pertinents à afficher. Donc, je vais les enlever. Et puis, je vais mettre un peu de retrait. Donc, pour mettre un peu de retrait, je vais décaler à l'ignée à droite. Et ici, augmenter le retrait. Comme ça, j'ai un petit peu de retrait. Ça ne change pas tout, mais c'est un peu plus propre. Et on va le faire sur tous les textes aussi. Donc là, c'est déjà mieux. On commence, par rapport à ce qu'on avait avant, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus visuel. Je vais prendre cette colonne-là et contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas. Et j'augmente le retrait. Je vais prendre les deux colonnes qui sont là. Donc, je sélectionne les deux. Et contrôle, flèche au-dessus de contrôle et flèche du bas. Et je vais mettre un peu de retrait aussi. Et puis, en vrai, comme moi, j'aime bien faire, c'est que la première colonne, non seulement il y a du retrait, mais je vais la coller vers la droite. Parce que comme c'est ma première, c'est un peu ce qui dit le reste. Et c'est un code que moi, j'aime bien utiliser. La première colonne qui dit ce qu'il y a dans les autres, qui est la clé qu'on va utiliser pour tous les paramètres de cette clé, je la mets en alignée à droite. Là, c'est de mieux en mieux. Il va y avoir plein de trucs à faire. On va faire plein de trucs. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est encore deux ou trois petites règles de mise en forme. On va faire déjà affichage et on va aller masquer le quadrillage. Le quadrillage, c'est ce qui apparaît autour des cellules. Ce n'est pas les bordures. C'est des sortes de bordures qui sont uniquement là, à titre indicatif. Et du coup, je vais aller le masquer parce que moi, je n'aime pas. Je ne trouve pas ça très beau. Donc là, vous voyez qu'elles ont disparu ici. C'est plus beau, plus esthétique. Je vais faire un autre truc. C'est que la première colonne qui est ici, je vais réduire sa taille. Je vais dire que ça vaut trois. Moi, j'aime bien prendre trois par défaut. Ça fait une colonne qui est à peu près la taille d'une ligne. Et du coup, je trouve ça assez esthétique. C'est votre choix. Mais moi, j'aime bien comme ça. Vous le voyez ici. Et je vais aller masquer. Ici, je vais sélectionner une cellule de mon tableau et aller masquer les boutons de filtre que je n'aime pas. Je n'aime pas les boutons de filtre. Je ne trouve pas ça efficace. Je préfère largement mettre des segments et du coup, j'ai masque. Et je vais faire un dernier truc. Il me semble que ça va être le dernier avant de passer à la deuxième partie. Donc le dernier truc que je vais faire, c'est quand je veux scroller dans mon tableau, ici, je veux toujours voir afficher ce qu'il y aura en haut, qui va venir après, les segments, et puis les calculs et les icônes. Mais même la ligne de titre, je veux toujours le temps qu'elle soit affichée. Donc je ne veux pas que facture, date, etc. disparaissent quand je vais naviguer dans mes factures. Et donc pour faire ça, je vais me mettre ici sur la ligne 9 parce que c'est la ligne qui est juste en dessous des lignes que je voudrais tout le temps voir affichées. Donc je vais me mettre sur la ligne 9. Je vais retourner dans affichage, là où j'avais masqué le quadrillage. Et je vais cliquer sur figer les volets. Donc j'ai sélectionné toute la ligne 9, figer les volets, et figer les volets. Ce qui fait que maintenant, quand je scrolle vers le bas, quand je navigue vers le bas dans mes factures pour aller voir par exemple les factures de janvier 2023, je sais toujours que je suis dans factures, dans date, dans produits, dans commercial et dans montant. Et si j'avais des trucs au-dessus, ça ne serait pas disparu. Ça n'aurait pas disparu. Du coup là, on a déjà quelque chose qui est vachement plus visuel. Il va nous rester des trucs à faire. Mettre des segments, créer des formules, mettre de la mise en forme conditionnelle, plein de petites choses. Mais on a déjà quelque chose qui est vachement plus agréable que ce qu'on avait au tout début, qui était une seule colonne sur laquelle on ne pouvait rien faire et qui n'était pas forcément esthétique. Et du coup maintenant, là, on a une très bonne base de travail pour aller beaucoup plus loin. Maintenant que le tableau est bien fait, ou en tout cas qu'il est présentable et qu'il est fonctionnel et que c'est plus facile de le comprendre, on va rajouter des colonnes qui vont nous permettre de déjà pouvoir mieux comprendre nos données. Donc ça va être des colonnes avec des formules et qui vont nous permettre aussi de simplifier les segments et la navigation par segments qu'on va créer dans ce tableau-là. Donc pour faire ça, je vais rajouter deux colonnes ici pour obtenir à partir de la date l'année et le mois et deux colonnes ici pour obtenir à partir du montant la TVA et le montant TTC. Donc déjà, on va commencer par ça. Et pour rajouter deux colonnes ici, je vais me mettre sur la colonne D, la colonne qui suit celle dans laquelle je vais rajouter. Et je vais faire CTRL+, une fois comme ça, je me rajoute deux colonnes. Ces deux colonnes-là, je vais les renommer et ça va être l'année et le mois. Et du coup, ces deux colonnes-là vont être des colonnes de calcul dans lesquelles je vais faire justement des calculs sur la date. Je vais rajouter deux autres colonnes, mais pour faire ça, histoire que vous voyez bien, je vais réduire un peu la taille initiale de ce que j'ai pour que l'on puisse bien voir tout à l'écran. Ce ne sera pas parfait, mais je ferai de mieux après. Et ici, alors là, comme je suis à la fin de mon tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais juste écrire ce que je veux. Donc là, ça va être montant hors-taxe. Je modélise ça. Là, ça va être TVA. Et là, ça va être montant DC. Et vous voyez, comme j'ai écrit des informations juste à droite d'un tableau qui est sous forme de tableau, il a considéré que ça faisait partie de mon tableau. C'est exactement ce qu'on lui demande. C'est exactement ce qu'on attendait que ça, à ce moment-là. Et du coup, il les a intégrés au tableau. Ce qui fait que maintenant, c'est bien le fonctionnement d'un tableau que j'ai sur ces quatre colonnes que j'ai rajoutées. Je vais faire un truc qui est simplement modifié ici pour les mettre en... un peu plus foncée. Vous allez voir pourquoi après. J'essaye de distinguer les données des calculs. Alors, même si c'est une base qui ne devra peut-être pas être utilisée comme ça, j'essaye de distinguer qu'est-ce qu'est une donnée de qu'est-ce qu'est une formule avec un calcul dedans. Donc, je fais ça sur les quatre. Comme ça, quand je vais étendre, ça va le faire partout et on va le voir après. Donc là, pour calculer l'année à partir d'une date, je vais utiliser une des fonctions de date. Il y en a plein. Il y a une fonction qui s'appelle année. Et si vous ne connaissez pas les fonctions de date et que vous ne savez pas par quoi commencer, vous allez chercher, vous allez dans formule, dateur, et vous avez toutes les fonctions de date qui existent, de date et d'heure. Et du coup, la première, c'est année. Donc, je peux aussi passer par là. Je me mets dans cette cellule-là. Formule, dateur, année. Et il me demande un numéro de série. C'est le numéro de la date dont je veux extraire l'année. Donc, je peux mettre ça. Je le fais. Il a bien fait un calcul. Je vois qu'il a bien rempli toutes les cellules. Simplement, elles ne sont pas au bon format parce que Excel s'est trompé et c'est normal et du coup, ça arrive. Et donc, je vais juste mettre cette cellule-là au format standard pour récupérer que l'année. Et puis, pour appliquer la mise en forme, je vais me mettre en bas de cette cellule et double-cliquer sur la petite croix noire quand je suis en bas à droite de cette cellule. Et donc, maintenant, on voit que partout ici, il y a 2022 parce que c'est tout le temps la même année. Et puis, ici, en bas, on est à 2023 à partir du 4 janvier. On change bien d'année. Donc, c'est bien dynamique et ça changerait bien si on fait changer la date. Je vais faire pareil pour le mois. Mais je ne vais pas utiliser la fonction mois parce que si j'utilise la fonction mois, donc, je l'écris ici plutôt que de passer par formule, ça donne mois, jour, je mets un numéro de série et le numéro de série, ça va être ça. Et si je fais ça, le problème, c'est qu'il va me donner, je vais montrer ici, un nombre et que ce nombre, alors, on comprend que 1, c'est janvier, 2, ce sera février, 3, ce sera mars et 12, ce sera décembre. Mais ce n'est pas forcément le truc le plus instinctif parce que 1, ça peut vouloir dire aussi autre chose. Et du coup, je ne vais pas utiliser la fonction mois. Dans ce cas-là, je vais utiliser une fonction qui s'appelle texte que vous pouvez utiliser pour toutes les dates et qui est hyper bien. Et la fonction texte, vous lui donnez une date et vous lui donnez un format entre guillemets. Et le format, il va accepter des lettres et si vous mettez des M, et M, c'est pour moi, si vous mettez des M, peut-être M, vous allez voir que ça va vous écrire le nom du mois. Et si on est à janvier, puis là, on passe à février, puis on passe à mars, avril, etc. Donc, ça fonctionne. Si je ne mettais que 3 M, je n'aurai que le début du nom du mois. Si je n'en mettais que 2, ça me donnerait le numéro en deux chiffres. Et si je n'en mettais qu'un, ça me donnerait le numéro en un seul chiffre. Et vous vous doutez bien, en tout cas, vous pouvez commencer à le percoir, qu'on pourrait mettre des J, on a mis des M pour les années, enfin, pour les mois, on pourrait mettre des J pour les jours, et ça nous dirait pour chacune des dates est-ce que c'est un lundi, un mardi, etc. Donc, nous, on va utiliser M, 4 M. Et comme ça, j'ai janvier, février. Puis là, je vais refaire le truc de double-cliquer ici pour avoir bien la mise en forme partout. Ici, ce qu'on veut calculer, ce n'est plus à partir d'une date, c'est à partir d'un montant. C'est pour ça que je l'ai mis à partir d'ici. Je vais faire, imaginons que la TVA soit à 20%, on va considérer que c'est ça et on va le mettre en dur ici, même si on pourrait faire mieux. Là, il n'y a pas trop de raisons de le faire. Je vais considérer que ce sera le montant de TVA, ce sera toujours le montant hors-taxe fois et 1%. Je vais le mettre ici. Je vais double-cliquer pour aller tendre vers le bas et je vais mettre un tout petit peu de retrait comme on l'a déjà fait avant. Et là, pareil. Alors, je pourrais faire soit ça fois 120%, soit maintenant que j'ai mon hors-taxe et mon TTC, je vais faire somme de ces deux cellules-là et je ferme ma part-taxe et du coup, il va calculer la somme à chaque fois. Là, il n'a pas du tout mis la mise en forme alors qu'il l'avait fait un peu avant. Je vais faire monétaire, enlever les décimales, mettre un peu de retrait et qu'elle est à droite pour que ce soit bien nickel comme on l'avait sur les deux colonnes précédentes. Et du coup, là, j'ai bien mes quatre colonnes de formules qui ont été rajoutées pour pouvoir visualiser mes infos. Je vais faire encore un truc qui est ici. Alors, pour l'instant, je vais le faire en petit puis je ferai mieux après. Ici, je vais mettre un petit truc qui soit, je vais mettre NB facture pour l'instant et ici, je vais mettre total facture. Alors, c'est en petit, on fera mieux après, pas d'inquiétude, ce sera mieux. Et d'ailleurs, si je veux bien me repérer par rapport à ce que j'ai déjà fait là, ça, je vais l'écrire ici. Et donc là, ce que je vais vouloir calculer, je vais faire une autre fonction, un peu comme la fonction Somme que j'ai faite ici, mais je vais faire une fonction NombreVal, NB Val, dans laquelle je vais lui dire, voilà, je prends une colonne, donc par exemple celle-ci, comme ça sera très bien, ou celle-ci sera très bien ici, NombreVal, de la première cellule du tableau jusqu'à la dernière cellule du tableau. Et mon coulo, il s'appelle Tableau2. Et c'est la colonne facture. Du coup, comme je suis allé jusqu'en bas du tableau, il considère que c'est tout le tableau et c'est très bien. Donc si je fais ça, il va me dire qu'il y a 115 valeurs, 115 factures. Et si je fais Somme et que je fais la même chose là-dedans, alors dans la colonne hors-taxe, on va prendre la colonne hors-taxe, je sélectionne la première, je fais contrôle, la flèche de au-dessus de contrôle et la flèche du bas pour sélectionner jusqu'à la dernière. J'ai bien Tableau2. Montant. Et là, du coup, je vais avoir un montant qui est de 608 000, 950 euros. C'est ce qu'on avait pour rappel ici, tant qu'on n'a effectué aucun filtre. Du coup, là, je vais laisser deux trucs-là. Je vais mettre un tout petit peu en forme pour qu'on voit bien, qu'on comprenne bien. Je vais mettre comme ça et puis je vais simplement mettre ici. Alors, je fais des mises en forme que j'aime bien faire, il n'y a pas d'obligation. Je vais mettre tout ça avec des bordures blanches parce que j'aime bien aussi. Et, bah, sur ça, je vais le décaler vers la droite. Ce n'est pas parfait parce que les colonnes ne sont pas encore à la bonne taille. on va faire mieux après. Et puis ça, c'est un nombre normal. Je vais le centrer. Et ça, c'est une valeur monétaire. Je vais la coller à droite avec un retrait. Du coup, là, j'ai quelque chose qui est pas mal et qui me donne déjà un premier aperçu et qui va me permettre de créer ensuite les segments qui sont le prochain truc qu'on va créer. Alors, maintenant qu'on a bien nos colonnes qui ont été créées, je vais tuer mes images qui sont là et je vais juste remontrer ça en plein écran. On va s'attaquer à faire quasiment tout ça en commençant, donc toute la partie qui est en haut, en commençant par ce qu'on appelle les segments, ici. Et avant de faire les segments, je vais mettre le tableau aux bonnes dimensions pour qu'ils prennent la totalité de ma feuille. Donc, je vais sélectionner ça. Déjà, ces colonnes-là. Je vais agrandir un peu, peut-être un peu plus. celle-là, je sais que je vais la réduire un peu. On va faire 15. Vous voyez que là, je l'avais réduit un peu aussi. Déjà parce que c'est une donnée dont le titre est un peu moins long pour plein d'autres petites raisons. là, en vrai, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc là, on a à peu près la même chose que là. Ce n'est pas exactement la même chose. On a à peu près la même chose que là. Vous voyez que là, j'ai agrandi la hauteur des lignes aussi parce que ça va me permettre de mieux pouvoir, qu'on voit mieux ça et qu'on voit mieux les données qui sont ici. Donc, je vais faire ça aussi. Donc là, mes lignes, elles doivent faire 25 de haut. En tout cas, elles sont un peu plus grandes. Je vais faire pareil. cliquer droit, je sélectionne celle-ci, cliquer droit et 25. Et puis là, du coup, ça doit ressembler pas mal à ce que j'ai ici. Alors, c'est pas au millimètre près, mais ça doit ressembler pas mal. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais centrer comme ça, c'est déjà fait. Je vais redécaler sur le côté. Et avant de faire les segments, dernier truc que je vais faire, c'est que je vais paramétrer ces cellules-là aussi. Donc, je ne vais pas mettre les formules qu'il y a dedans, mais juste la mise en forme pour que je sache que tiens, ça s'arrête là. ce qui veut dire que la mise en forme, ici, je vais la reprendre. Je vais la mettre là aussi. Et là, c'est celle-là. Ça, et ça. Je vais supprimer les valeurs qu'il y a dedans. Ça, je vais supprimer les valeurs. Mais je sais que, ici, j'aurai mes cellules qui vont contenir moyenne, min, max, et etc. Puis là, du coup, je ferai la mise en forme après. Donc, ça me permet de savoir que mes segments, année et mois, je vais les faire aller jusqu'à la fin de la colonne H. Et puis, mes segments produits et commercial, je vais les faire aller jusqu'à quasiment la fin de la colonne F. Donc, voilà. Je paramède juste comme ça. Ça tient sur ma feuille en entier. Et puis, ce sera toujours apparent parce que quand je vais scroller vers le bas, ce qu'on a à faire en figeant les volets, c'est que cette partie-là, c'est comme une sorte de petit tableau de bord, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais petit tableau de bord en haut de tout le détail des factures qu'on a en dessous. Maintenant que ça s'est fait, ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon tableau. Je vais aller comme on l'a fait avant pour effacer les boutons de filtre, enfin masquer les boutons de filtre. Je vais cliquer sur création de tableau ou création ou tableau ou un autre nom. Mais c'est ce qui est disponible quand vous cliquez sur votre tableau ici. Donc, quand vous cliquez pas sur votre tableau, il n'y a pas. Et quand vous cliquez sur votre tableau, hop, ça apparaît. Et donc là, c'est insérer un segment et je vais aller insérer plusieurs segments qui sont sur les colonnes. Donc là, c'est toutes les colonnes de mon tableau et je vais aller insérer seulement les segments qui correspondent à des catégories dans lesquelles je sais que j'ai beaucoup de factures. Donc, par exemple, je sais que sur l'année, j'ai quand même des chances qu'il y ait plusieurs factures par année. Et je sais que sur le mois, il y a quand même pas mal de chances pour qu'il y ait au moins une, deux, trois, dix, quinze, trente factures pour chaque mois. Pareil pour le produit et pour le commercial. Par contre, les montants, il y a beaucoup de chances que chaque facture ait un montant différent ou en tout cas serait moins pertinent. Les dates, il y aurait peut-être trop de dates. C'est pour ça qu'on les a coupées en année et en mois. Et pareil, les numéros de factures, on sait qu'il y a autant de factures que de numéros de factures donc ce ne serait pas très intéressant. Mais ces quatre-là, c'est hyper pertinent et du coup, on va créer cela. Là, j'ai créé cela. Donc maintenant, je vais regarder juste une dernière fois pour bien vous le remettre. L'idée, c'est que voilà, année, ce soit ici, mois, ça prenne tout le reste de la place jusqu'à la fin de la colonne H et puis à peu près pareil pour ici, moite-moite. Donc année, je vais le prendre. Alors moi, je vais bien le copier pour qu'il soit bien encadré ici. Je le copie et je le mets ici. Et maintenant, je vais le supprimer. Je réduis un peu sa taille. Je n'ai pas besoin qu'il soit aussi grand que là. Et je vais faire pareil sur moi. Moi, je vais le copier. Je vais le mettre ici et puis je vais le décaler un petit peu vers la droite. Et puis maintenant, je vais jusqu'à la fin de la colonne H. Donc ici. Et du coup, ces deux segments-là, déjà, ils sont bien placés. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les modifier visuellement pour que ça ne me parle plus. Donc, je n'ai pas besoin qu'ils soient aussi hauts. Donc, je vais sélectionner ces deux-là et dire que je veux qu'ils fassent plutôt, par exemple, 2 cm. Alors, 2 cm, c'est pas mal. Mais on ne voit pas encore beaucoup de choses. Là, je voudrais qu'on voit au moins 2022 et 2023. Donc, je peux soit agrandir le segment, le rendre un peu plus haut, soit, et moi, c'est ce que je préfère faire, réduire un peu la taille des boutons. Moi, j'aime bien mettre 0,5 en taille dans plein de cas. Une fois que j'ai 0,5, j'essaye d'agrandir jusqu'à ce que ça tienne. Voilà, 2,2, ça permet de faire tenir deux boutons de taille 0,5 ensemble. Du coup, c'est parfait pour mes années et ce n'est pas parfait pour mes mois parce que je sais que j'ai 12 mois que je dois afficher. Donc ici, je vais venir sélectionner uniquement ce segment et dire que je veux plusieurs colonnes pour chaque bouton. Donc là, je dis 3, 4, 5, 6. J'ai 6 colonnes pour chaque bouton. Comme j'ai deux lignes, ça fait, comme j'ai la place pour deux lignes, ça fait les 12 mois et on voit les 12 mois affichés dans l'ordre chronologique. Du coup, là, c'est parfait. Je vais faire un autre truc. Donc, je vais supprimer ici. J'avais mois, je vais supprimer. Je vais remonter un peu produit et commercial. Et puis, je vais faire la même chose pour produit et commercial. Donc, produit, je vais le copier et je vais le mettre là. Commercial, je vais le mettre, alors, je vais l'aligner par rapport à celui qui est là. Je vais le copier aussi. Je vais le copier, je vais le mettre à peu près là. Je pense que ce que j'ai fait, c'est que je voulais qu'ils fassent à peu près la même taille, la même largeur. Et donc, je vais déjà dire qu'ils font 2,2 de haut, que les boutons sont 0,5, même si je crois que je vais le changer. Et que ici, chacun d'eux fait par exemple 8. Alors, 8, je vois que j'ai encore un peu de marge. Je vais faire 9,5 pour tester. 9,5, c'est un peu trop. 9,2. Donc, qu'est-ce que moi j'essaye de faire ? J'essaye de faire en sorte qu'il y ait à peu près un écart similaire entre que les deux fassent la même taille et que ce soit bien organisé pour qu'il y ait entre celui-là et celui-là le même écart qu'entre ça et ça. Et du coup, maintenant que j'ai ça, je vais sélectionner ces deux-là et je vais leur dire qu'il n'y a plus d'éléments par colonne. Hop, hop, tiens, il y a un petit truc. Il y a un petit truc qu'on voit là et qui est fait exprès mais que c'est le bon moment pour l'aborder. c'est que vous avez moi normalement je suis censé avoir trois produits et là il y en a six parce qu'il y a produit A, prod A, produit B, prod B, produit C, prod C. Du coup, ça veut dire que selon les fois dans ma colonne produits, la liste de factures que j'ai récupérée avait nommé soit produit A, soit prod A, soit produit B, soit prod B. Donc c'est-à-dire que le mot produit a changé entre produit et prod au fur et à mesure. en tout cas à certains moments. Je peux regarder par exemple si je fais je me mets là je fais ctrl F et je vais chercher prod avec un point. Voilà, je vois que par exemple pour la ligne 239 on n'a pas produit B mais prod B. Donc ça je le sais et du coup c'est juste pas pratique ici parce que ça fait penser qu'il y a six produits alors qu'il n'y en a que trois. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire au lieu de faire ctrl F pour rechercher et après on va cliquer là-dessus mais je vais faire directement ctrl H ctrl H et je vais dire à chaque fois que je trouve prod j'écris produit. Donc je vais remplacer dans toutes mes cellules dans lesquelles il y a marqué prod point par produit en entier. Il me dit que j'ai fait 96 remplacements et maintenant mes produits ici je vois bien que j'ai plus trois produits donc c'est nickel. si j'ai que trois produits je n'ai pas besoin d'avoir quatre colonnes je ne vais en avoir que trois et en vrai je vais pouvoir réduire un peu la taille de ces deux segments alors je vais remettre par exemple 0,7 et je vais réduire la taille de ces deux segments pour que ça fasse la même taille que ça donc je vais mettre peut-être légèrement plus petit histoire que ce soit bien parallèle et que ça rende bien tout un peu d'après mes critères donc je vais faire comme ça voilà donc là j'ai deux segments dont les boutons font 0,7 et qui font la même taille chacun et la même hauteur chacun mais il y en a un qui a trois colonnes celui-là parce qu'il y a trois produits et un qui a quatre colonnes parce qu'il y a quatre commerciaux et du coup ça c'est presque fini je vais faire un dernier truc que moi j'aime bien vous allez peut-être pas aimer moi j'aime bien c'est que ces quatre segments-là je vais sélectionner tous les quatre et les mettre dans cette couleur-là bien entendu chacun sait vous si ça se trouve vous préférez une autre couleur ou celle-ci ou ça dépend vous mettez les segments de couleurs différentes moi j'aime bien faire comme ça du coup ça fonctionne bien on a quasiment terminé ce truc-là le dernier truc qu'on va faire c'est qu'on va faire un tout petit peu de mise en forme ici pour avoir ça mais avant on va faire des fonctions qui vont donc les résultats qui sont calculés ici ne vont pas être les résultats généraux mais les résultats en fonction de qu'est-ce qui est sélectionné donc là ce qu'on voudrait c'est que 515 factures ce soit le nombre de factures seulement quand rien n'est sélectionné mais quand on a sélectionné 2022 ça nous dit il n'y a pas 515 factures mais seulement par exemple 450 et quand on sélectionne produit A ça nous dit le produit A concerne seulement 200 factures sur les 515 et donc on va modifier ça et on va faire ça tout de suite avec une fonction sous total voilà on arrive quasiment au bout parce que là le but ça va être de créer maintenant uniquement des formules alors un tout petit peu de mise en forme ici et ici et sinon uniquement des formules qui vont changer en fonction de ce qui est sélectionné parce que là on a fait une fonction somme et quand on dit je vais voir uniquement l'eau ça nous dit que c'est toujours 608 000 alors qu'on voudrait que quand on sélectionne l'eau ça nous montre seulement la somme des factures de l'eau et donc on va changer ça je vais commencer par un peu de mise en forme celle-ci en premier donc là ça va être mettre une mise en forme conditionnelle pour qu'on distingue au premier coup d'œil les factures qui ont un montant élevé des factures qui ont un montant assez peu élevé donc je vais sélectionner la première cellule des montants contrôle je fais au-dessus de contrôle et là je vais lui dire que je veux mise en forme conditionnelle et je vais mettre une mise en forme conditionnelle de barre de données donc de barre de données et celle-ci qui va faire apparaître en gros du premier coup d'œil une barre de progression une barre de données qui va être plus ou moins remplie en fonction de si la facture le montant de la facture est plus ou moins élevé donc on voit par exemple 800 c'est plutôt bas alors que 1800 c'est plutôt haut et c'est normal parce que les valeurs max qu'on a c'est entre 0 et 2150 d'ailleurs c'est entre 0 et 2150 et vous n'êtes pas obligé de me croire donc je vais faire ici on va faire moyenne juste pour que vous voyez ici on va faire 1000 d'arrière max ici je vais écrire juste en entier nombre de factures et tant que ce soit le beau et je vais centrer un petit peu par là on ne va pas centrer mais justement mettre une ligne à droite avec un retrait si je ne voulais pas des fonctions qui soient dépendantes de ce qui est sélectionné je continuerai je continuerai comme là je l'ai fait avec nombreval et somme je ferai ça c'est la moyenne des montants ici je ferai ça c'est la mine du montant ici je ferai ça c'est la max des montants et donc on verrait bien que la moyenne des factures c'est 1182 euros fois 115 factures donc ça fait un total de 600 000 le minimum des factures c'est 400 et puis le maximum des factures c'est 2150 donc ça c'est des vérités sur l'ensemble des factures mais peut-être que pour Gibril en février et pour le produit B ce n'est pas du tout ces ordres de grandeur là et c'est ça qu'on va vérifier donc là je vais désélectionner tout ça et du coup toutes ces fonctions que j'ai faites je vais aller les modifier par une fonction qui s'appelle agrégat je vais le faire déjà ici parce que ce sera peut-être la plus simple à comprendre donc là j'ai fait ma fonction somme et je vais aller supprimer ma fonction somme supprimer le fait que ce soit somme et remplacer par agrégat je fais agrégat et dans la fonction agrégat j'enlève la parenthèse je remets la parenthèse et là il me dit le premier argument dont il a besoin c'est quelle fonction on veut utiliser donc je vais double-cliquer sur somme ensuite il me demande quel type de calcul on veut faire en gros quel type de valeur on veut prendre parmi les valeurs qui sont dans la plage donc je vais lui dire je veux ignorer les lignes masquées c'est 5 mais je vais lui dire en même temps moi je vous conseille de souvent prendre le 3 je veux ignorer les lignes masquées les valeurs d'erreur et les autres fonctions sous total et agrégat qui sont déjà dans mon calcul donc je vais prendre le 3 et en général je vous conseille très souvent de prendre le 3 et puis ensuite point virgule et ça c'est ma plage donc je fais ça et là il me dit que c'est 608 000 à nouveau mais si je clique sur Lily j'ai plus que 140 000 et si je clique sur Étienne pardon Étienne 162 Gibril 163 Lou 143 et si je prends en mars et pour le produit A on voit que je ne fais plus qu'à 2200 euros parce qu'il n'y a peut-être qu'une seule facture ou deux ou trois factures pour le mois de mars 2022 pour le produit A et pour le haut je vais supprimer ça hop maintenant on va pouvoir faire la même chose sur les autres donc nombre val je vais supprimer nombre val je vais supprimer la parenthèse et je vais écrire agrégat je vais dire que je veux nombre val c'est le 3 ici point virgule 3 point virgule la plage ici je vais faire la même chose moyenne je vais supprimer moyenne et supprimer la parenthèse je vais faire agrégat moyenne c'est le premier point virgule 3 point virgule ce qu'on avait déjà min c'est pareil agrégat min c'est le 5 point virgule 3 point virgule ce qu'on avait déjà et le max la même chose agrégat point virgule euh agrégat pardon max point virgule 3 point virgule ce qu'on avait déjà donc la plage des montants donc là je fais ça et vous allez voir que maintenant ça a bien fonctionné parce que si je dis bah je veux voir Djibril ça me dit que Djibril c'est 130 et une facture sur les 515 163 000 euros que son max c'est 2050 euros alors qu'au total le max c'était 2150 euros et si je prends mars lily produit b bah on voit que c'est le minimum minimum de l'île en mars pour le produit b c'est 1100 euros et puis si je fais un peu différemment avec juste un truc alors que pour le produit a il y a 172 factures pour 123 000 euros pour le produit b il y a un petit peu plus de factures pour un peu plus d'argent et pour le produit c bah il y a moins de factures mais pour encore plus d'argent donc logiquement la moyenne ici du produit b c'est elle est très différente de la moyenne du produit a c'est deux fois et demi le montant moyen des produits a est vendu deux fois et demi moins cher que le montant moyen des produits c du coup voilà là on a un tableau de bord enfin pas un tableau on a un tableau dans lequel il y a des segments qui font que c'est facile de pouvoir faire des focus et voir un peu bout par bout les factures qui correspondent à telle sélection et on va faire un dernier truc là dedans qui est cette partie là c'est juste du détail visuel mais moi j'aime bien je trouve que c'est important du coup ce que je vais faire c'est que ici je vais déjà bah je vais écrire total d'ailleurs total je vais faire détail je vais les mettre je vais les centrer les centrer comme ça et les mettre en bleu pour que ce soit harmonieux je vais les souligner comme ça c'est bien et ici donc pour l'instant je vais m'arrêter là et ici je vais aller rajouter insertion une icône icône et je vais aller rajouter une icône qui ressemble un peu à une facture alors comme il n'y en a peut-être pas je vais mettre de manière plus générale document document et puis je vais prendre alors je ne dis pas que c'est ce qui ressemble le plus à une facture mais on va faire ça donc là c'est pas mal je vais le réduire un peu parce que je n'ai pas envie qu'il soit trop gros non plus je vais faire peut-être juste 1,8 le passer en bleu et juste le centrer un peu par rapport à ce qu'il y a ici pour qu'on comprenne que en vrai d'ailleurs c'est surtout je ne vais même pas forcément pour qu'on comprenne quelque chose c'est juste parce que une image de temps en temps ça décomplexifie ça rend moins complexe et moins complexant un document d'avoir juste une petite image qui rappelle que c'est facile à comprendre etc donc je fais juste ça et maintenant pour qu'on comprenne bien que ça c'est des valeurs totales et que ça c'est des documents en moyenne par facture qui donnent le max le min et la moyenne des factures je vais mettre des flèches alors je vais faire je pourrais faire ça avec le symbole inférieur et puis avec le symbole supérieur mais moi je vais le travailler un petit peu plus vous allez voir je vais ici faire je me mets ici insertion symbole donc je me suis mis dans la cellule dans la cellule où il y a marqué total je me suis mis avant total je vais mettre peut-être deux espaces et je me mets avant les deux espaces et maintenant je vais faire insertion symbole donc dans l'onglet insertion dans symbole je vais aller rajouter alors si vous ne l'avez pas tout de suite vous l'avez en scrollant un peu vers le bas ou en vous déplaçant dans d'autres polices c'est peut-être dans la police winding que vous avez ces flèches là sinon vous allez en trouver plein partout des flèches c'est facile à trouver dans l'outil dans lequel je suis moi j'ai l'habitude de prendre ça donc là je vais prendre ça hop je l'insère alors je l'insère deux fois je n'ai pas fait exprès je vais le garder comme ça ici je vais faire la même chose je mets deux espaces insertion je vais mettre la flèche dans l'autre sens insérer fermer maintenant je vais supprimer un des deux une des deux flèches parce que je l'avais rajouté en trop et là ce que je vais faire c'est que je vais dire tout ça je ne veux pas que ce soit souligné et tout ça je ne veux pas que ce soit souligné non plus je vais souligner uniquement le mot et ces deux textes là au lieu de les centrer je vais les coller sur le côté on va voir un peu ce que ça va donner et je vais rajouter avec alors je pourrais faire autrement mais je vais rajouter comme ça une forme un rectangle tout simple que je vais faire prendre cette taille là donc là c'est vraiment uniquement visuel mais je pense que ce n'est pas à négliger parce que c'est important d'avoir des choses qui fonctionnent bien visuellement je vais dire que le remplissage c'est cette couleur qu'il n'y a pas de contour et que cette petite forme qu'il a je vais simplement la mettre ici alors je ne sais pas qu'elle est parfait on va améliorer encore un peu je vais la coller et la mettre ici aussi donc je vous le fais je vous montre un peu toutes les manips mais c'est rien de sorcier manipuler les formes hop je augmente sa taille un peu j'aurais pu l'étirer à la main je l'augmente comme ça et maintenant sur ces mettre un peu d'écart alors peut-être pas autant hop alors je vais peut-être juste agrandir 12 13 14 pardon je l'ai 14 aussi et voilà donc on va peut-être hop 1 2 mettre 2 espaces de plus moi j'ai fait un petit peu mieux j'ai l'impression ici j'ai pas fait les mêmes zooms j'ai pas fait les mêmes trucs mais dans l'idée ça montre que là c'est le total de toutes les factures et là c'est la vision moyenne par facture et puis en ayant fait ça on est terminé parce qu'on a la possibilité facilement de faire un focus sur uniquement le mois de mars uniquement un produit de voir qu'il y a par exemple 498 factures en 2022 et seulement 17 en 2023 parce que 2023 est tout début on est encore en janvier 2023 maintenant en février d'ailleurs et que si on regarde plutôt pas par année mais juste par commercial on peut voir que Lou elle a fait 126 factures pour un total de 143 000 euros alors que d'évril il a fait 131 factures pour un total de 163 000 euros du coup voilà on peut faire ça c'est facile à naviguer dès que vous choisissez par exemple les factures de février du produit B et de Djibril ça vous montre s'il y a deux factures et ça vous met ici la liste des deux factures donc la facture 1606 et la facture 1632 qui sont du 4 février et du 26 février et qui concernent toutes les deux du coup le produit B qui sont respectivement de 1100 et 1150 euros et voilà vous avez un tableau qui n'est pas un tableau de bord qui est vraiment un tableau de focus qui utilise l'outil tableau et les segments sans jamais passer par des TCD et par d'autres choses et des graphiques voilà pour cette vidéo puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo